bonjour les amis comment est ce que vous allez aujourd'hui ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé j'ai passé plusieurs jours à me reposer j'en avais vraiment besoin et puis j'avais quelques courses à faire quelques problèmes à régler c'est fait en partie enfin les problèmes sont pas tous réglés mais j'ai fait l'essentiel alors je vais vous faire un rapide petit résumé où est ce que j'ai été après le Doi In Tan On et bien je suis retourné à Chiang Mai ça m'a permis de terminer la boucle de la Me Hang Son Loop et puis il fallait que j'y retourne de toute manière car j'avais des choses à faire à Chiang Mai j'ai acheté une nouvelle paire de baskets comme ça maintenant j'ai deux paires de baskets quand l'une est mouillée je peux utiliser l'autre et vice versa j'ai été voir pour acheter un nouvel adaptateur micro pour la GoPro je l'ai testé en magasin et ça ne marche pas c'est un problème avec la GoPro donc je ne pourrai rien faire de plus malheureusement je ne pourrai plus vous parler à moto enfin si je pourrai le faire mais il faudra que je roule tout doucement je vous avais dit que j'avais des doutes sur la fiabilité de ce truc et puis j'en ai profité également pour acheter un accessoire qui j'espère va me faire gagner du temps surtout lors du montage des vidéos j'ai acheté un stabilisateur pour mon téléphone ça va me permettre de faire des vidéos plus stable plus fluide là en ce moment je n'utilise pas parce que je n'en ai pas besoin quand je vous parle comme ça directement et j'espère sincèrement gagner beaucoup de temps sur le montage des vidéos maintenant la réponse à la question que vous vous posez tous où suis-je j'ai quitté Chiang Mai pour me rendre dans la province de Payao qui se trouve à l'est de Chiang Mai qui est toujours une région montagneuse d'ailleurs la route pour venir ici était vraiment super sympa surtout la dernière portion avec des grands virages rapides passant entre les montagnes c'est vraiment super je me trouve en ce moment même au Wei Paqiang Temple je ne l'ai pas visité encore je viens juste d'arriver ça va être l'occasion pour moi de tester pour la première fois le stabilisateur alors laissez moi quelques vidéos le temps de de me faire à l'appareil et de comprendre toutes les fonctionnalités et de comprendre tous les réglages enициant qui sont très importantes et qui sont très против de faire aller sur le site de la pêche pour la prochaine fois faire partie de la pêche j'ai acheté le planicte de Payao qui se trouve avec desêtes qui ont une exemple à la pêche je vais essayer de écrire Merci. Il y a vraiment énormément d'insectes ici. Je me suis bombardé de lotions anti-moustiques. Vous avez vu toutes ces sculptures là, c'est vraiment chouette, sculptures dans la roche là. Vous voyez mon micro là, qui est relié au téléphone. Je n'ai rien pour l'attacher au stabilisateur. Il va falloir que je trouve une solution parce qu'il n'arrête pas de tomber, et ça fait forcer les moteurs, ce n'est pas une bonne chose. Il fait chaud ! Il faut que j'emmène une cocotte au garage également, parce qu'il y a certaines choses à fixer dessus, rien de méchant, mais vous voyez ça tombe encore. Ce n'est pas encore au point, désolé. Alors vous voyez, j'ai mis un serflex pour tenir la plaque d'immatriculation, parce qu'elle est fixée ici, mais ici ça s'est détaché. Et puis j'ai le feu ici, le boulon en dessous c'est barré. Alors il ne peut pas partir, parce que j'ai ça au dessus qui le bloque, donc ça va, mais il faut absolument que je le fasse réparer. Hier, sur la route entre Chiang Mai et Payao, je me suis pris encore une méga rincée. Je me suis arrêté dès que j'ai pu, mais quand ça tombe vraiment fort ici, en une minute vous êtes trempé de toute façon, alors le temps de trouver un abri c'est trop tard. Niveau calme, là je suis servi. Je vous avais dit que c'était particulièrement calme. On va reprendre Cocotte, et je ne sais pas encore où je vais aller. Il y a pas mal de temples intéressants autour de la ville de Payao. Alors oui, ça je vais peut-être faire ça, tiens. Je vais faire le tour du lac, parce que Payao se trouve au bord d'un lac, qui a l'air assez grand quand même, et j'aimerais bien voir un peu à quoi il ressemble, parce que ma guest house se trouve pas tout à fait à côté du lac. Je l'ai vu de loin sur la route pour venir ici, mais j'aimerais maintenant le voir d'un peu plus près. Alors vous savez quoi, vu qu'il fait beau pour l'instant, je vais en profiter pour aller voir quelques temples qui sont de l'autre côté du lac, et ensuite on va aller voir le lac. Parce qu'en ce moment, il vaut vraiment mieux profiter d'un bout de ciel bleu, parce que ça ne dure pas très longtemps. Ce matin j'ai été déjeuner dans un café qui semblait bien sur le papier, et dans la réalité le café était moyen, et alors j'ai pris avec un pain au chocolat, qui s'appelle ici Chocolates Croissant. Croissant au chocolat. Donc j'ai pris un pain au chocolat, pas une chocolatine, un pain au chocolat, parce que tout le monde sait que le vrai nom c'est pain au chocolat. Il était tout petit, et oh là là sacrilège, ils l'ont fait réchauffer au micro-ondes, quelle horreur ! Mon dieu quelle horreur ! C'était tout mou, tout élastique, j'espère que vous m'entendrez avec juste le micro de la GoPro. Aujourd'hui c'est une journée expérimentale. J'ai plus de micro X-CAM pour la GoPro, j'utilise le stabilisateur que je ne maîtrise pas du tout. On trouve beaucoup de ces espèces de motoculteurs qui servent à tracter les charrettes ici. J'en ai vu pas mal depuis que je suis arrivé, alors que d'habitude j'en vois jamais. Regardez les montagnes qu'on peut trouver au tour de Payao. Elles sont balèzes quand même ! Ah ouais ouais non, elles sont vraiment balèzes ! Ah c'est vraiment sympa ! Le lac, les montagnes, ah j'aime beaucoup ! Ah pour l'instant j'aime beaucoup Payao, ça me plait énormément ! Oh là là, 7-Eleven ! Ah j'ai pas le choix hein ! J'ai essayé de me défaire de mon addiction au 7-Eleven. Et j'ai pas réussi hein ! Je sais pas ce qu'ils font, s'ils mettent des substances illicites dans leurs produits ou à l'intérieur des magasins dans l'air, je sais pas, une espèce de drogue qui vous rend addict. Alors j'irai aussi néanmoins à diminuer la fréquence de mes passages au 7-Eleven, j'y vais moins souvent qu'au début. Mais je dois avouer qu'il y a toujours un moment où je me dis ah tiens 7-Eleven, faut que je m'arrête. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. J'ai profité de mes quelques joueurs de repos pour faire de la musique. En tout cas pour avancer sur des morceaux que j'avais en cours, et pour en finir deux. J'ai été acheter ma nouvelle paire de baskets Decathlon Chiang Mai. J'ai vu qu'il y avait un Decathlon, je me suis dit bah, autant en profiter pour essayer de soutenir une entreprise française quand même. Et j'en suis extrêmement satisfait. Je les ai payé 850 bahts, et honnêtement elles sont bien mieux que les autres baskets que j'ai ramenées. C'est magnifique ! Aie aie ! Les rivières, les montagnes, c'est super ! C'est la première paiement. Aie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous entendez la réverbération ? Alors quand je suis arrivé et que j'ai vu la pagode de l'extérieur Elle m'a semblé très très vieille Et puis finalement elle est fabriquée en béton Donc elle n'est pas si vieille que ça Écoutez On entend un petit peu la circulation au loin Mais c'est vraiment très léger Ce qu'on entend surtout c'est le bruit des insectes Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en ai bu des plus grands, mais honnêtement, celui-là, il est quand même pas mal. Alors, je ne vous ai pas dit où je me trouvais, je suis au Wat Pia Tsombat Kul. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit. C'est vraiment super ici, on a un peu l'impression d'être seul au monde. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ça m'a donné chaud de monter toutes ces marches. Prochaine étape, il me semble que c'est encore un temple qui ne se trouve pas très loin. Me voici arrivé au Wat Analayo. Il est super. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir dans ce temple, j'en reviens pas C'est vraiment super ici, mais c'est incroyable, ça continue encore là-bas Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien passer plus de temps dans ce temple Mais malheureusement, je suis à court de batterie Ce temple, il est génial, franchement, il est super Les petits chemins pavés au milieu de la forêt Il y a plein de choses à voir ici Quel bonheur d'être là Ce bâtiment est immense Avec un joli parquet ciré En fait, il n'y a rien À part l'hôtel au bout Avec Bouddha Sinon, il est entièrement vide C'est assez étonnant quand même Il est très grand, vous pouvez le voir derrière moi Vous avez vu ce qu'elle a mis dedans Boissons énergisantes Des glaçons Et des espèces de pots de gelée Je ne sais pas du tout ce que c'est Et bien, vous savez quoi ? C'est vachement bon en fait Allez, et si j'allais poser mon cul un petit peu ? Ah oui ! Bien, il est temps de se rapprocher du lac de Payao Mais sur le chemin du retour Il est à attendre que je peux voir Un de plus Et oui, je sais Je suis passé devant tout à l'heure Je me suis dit que j'allais m'y arrêter Me voici arrivé devant le Wat Ban San Pamuang Je ne me suis pas trompé Il me semble que c'est ça Je l'ai vu tout à l'heure en passant sur la route Pour aller dans le précédent temple Et puis j'ai vu cette statue qui était quand même très chouette Et je me suis dit que je m'arrêterais au retour Pour ce dernier temple Je vais filmer à l'ancienne À la main C'est bon, je me suis assez entraîné pour aujourd'hui Avec le stabilisateur J'ai déjà bien progressé Et ça devrait être encore mieux demain Vous avez vu ça ? On dirait des amulettes colorées Et il y en a des centaines Peut-être même des milliers Ne me posez pas la question Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces ombrelles Posées à même le sol Aucune idée Vous avez vu comme c'est chouette Sur chaque écaille Des dragons Vous avez un petit morceau de miroir coloré Ou pas forcément coloré Mais avec plein de couleurs différentes Ça rend super bien Alors je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo Il y aurait besoin d'un petit ajustement Il y aurait besoin d'un petit ajustement là quand même Me voici arrivé au bord du lac Payao Qui a donné son nom à la ville et à la province Ce jour est un marquis d'une pierre blanche Je n'ai pas eu une goutte de pluie de toute la journée C'est incroyable Je n'ai plus l'habitude Oh si ça pouvait durer un peu Oh ça me ferait tellement du bien Eh bien c'est l'heure de manger Et je vais manger au même endroit Où j'ai mangé déjà hier soir Car c'était très bon C'était pas trop cher Et alors c'était servi en quantité astronomique Et quatrième bonne raison d'y aller Je sors de la guest house Et c'est juste là Soupe de nouilles Je vais prendre la spéciale du chef Il y a plein de trucs dedans C'est génial Laissez-moi vous parler un petit peu De cette soupe redoutable Qui hier m'a calé Mais alors d'une force Pourtant j'avais très très faim Nous avons des fishbowls Des wontons Au début je croyais que c'était du chou Mais en fait non Ce sont des raviolis au crabe Qu'est-ce qu'on a également dedans ? On a du porc Bon évidemment des nouilles On a des morceaux de fishcake Et croyez-moi Il y a beaucoup à manger là-dedans Hier quand j'ai fini mon bol J'en pouvais plus Alors ça c'est le spécial Normalement c'est 60 baht Le spécial il y a un peu plus à manger 70 Demain si le temps est clément avec moi On va aller faire un tour dans la nature Environ une cinquantaine de kilomètres de paille à eau Maintenant je mange mes soupes de nouilles A la taille La cuillère d'un côté Les baguettes de l'autre Et on alterne Un peu de bouillon Un morceau de viande Un bout de légume On revient sur le bouillon Quelques nouilles Je les ai bien étudiées Alors par contre les wontons Les attraper avec les baguettes C'est pas évident Ça glisse Autant j'ai aucun problème avec le reste Mais avec ça Je vais finir ma soupe de nouilles Et ensuite je vais commencer à monter la vidéo Je vais enfin pouvoir voir les rushs De ce que j'ai filmé avec le stabilisateur A mon avis Vu mes approximations Ça risque d'être très moyen Mais je compte bien m'améliorer Dans les prochaines vidéos Comptez sur moi Il est temps pour moi De vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée Ou une bonne nuit Et de vous dire à demain Pour de nouvelles aventures À paille à eau Sous-titrage Société Radio-Canada